Musique Le salon des étonnants voyageurs, c'est une joie, un vrai contentement puisque je suis d'origine malouine, donc je suis un peu dans mes chaussons chez moi, dans mes chaussons de pêche évidemment, c'est une expression nouvelle qui ne veut rien dire. Est-ce que les gens qui passent, les chalants qui passent dans ce beau salon littéraire, enfin cette foire, ils sont étonnés de me voir bien sûr parce que je suis plus pour eux un homme de l'oral qu'un homme de l'écrit. Alors ils sont étonnés et le premier étonnement passé, ils se jettent quand même dans l'aventure et le cas échéant, ils achètent un livre. Dans nos spectacles avec l'Aspalaise, dans notre duo comique de Music Hall, il y a toujours une base écrite, l'écriture est très importante. Après on improvise, encore que l'Aspalaise ne soit pas un amoureux de l'improvisation, mais d'un gars qui travaille surtout sur la mimique. Mais là, ce que j'ai écrit évidemment sont des chroniques que j'ai écrites au fil du temps, depuis une dizaine d'années. Alors là, c'est de l'écriture. Ah, c'est de l'écriture. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire si c'est de la grande écriture ou de la petite écriture. Enfin, les caractères sont assez gros, d'ailleurs ce qui permet d'augmenter la taille du volume. Quand j'ai fait publier ces nouvelles, à l'instigation d'ailleurs de quelqu'un que j'admire beaucoup et qui m'a mis le pied à l'étrier depuis longtemps, qui est Philippe Bouvard, je voulais tout simplement écrire, jeter une espèce de regard sur, non pas le monde actuel, mais la France actuelle, avec un petit peu de nostalgie sur ce qu'il y avait avant et qui contrebalance ce qui se fait maintenant. Alors je ne dis pas que le monde d'aujourd'hui est meilleur que le monde d'hier, mais je dis qu'il n'est pas forcément plus mauvais non plus. C'est une réponse de Normand pour le breton que je suis. Alors c'est quoi ? C'est une petite caricature, une petite critique de ce qu'on nous fait subir quotidiennement au nom d'une pensée, comme il faut. Je crois qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai écrit un poème dont j'ai perdu la trace, ce qui n'est pas dramatique pour la postérité et pour l'humanité, mais c'était un poème sur la lune. Donc j'avais, je parle de l'astre. Alors est-ce que j'avais été influencé par un poème de Musset ? Je ne sais pas. Mais il y avait une espèce de chose comme ça sur ce qui était argenté, rond, brillant, scintillant et féminin. Moi j'ai aimé lire assez jeune parce que ma mère, quand j'étais enfant, me lisait La Comtesse de Ségur. Après je me suis plongé dans Jules Verne. Mais je me suis mis à l'écriture par le biais des sketchs, en réalité. J'ai d'abord écrit des sketchs, j'ai écrit une pièce. Et après l'écriture est venue d'elle-même. Mais je n'ai pas une vocation précoce d'écrivain. Alors peut-être ai-je une vocation tardive d'écrivain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique